Générique On est reparti ensemble pendant encore une demi-heure en direct, édition spéciale évidemment, Smart Bourse sur Bsmart. On prolonge d'une demi-heure notre rendez-vous de la mi-journée pour accueillir deux nouveaux invités en plateau et décrypter bien sûr à chaud les premiers résultats de cette élection américaine. Florence Barjou est à mes côtés, directeur des investissements de l'Ixor Asset Management. Bonjour et bienvenue Florence, merci d'être là. Et Eric Lafrenière qui est avec nous également, gérant Action Américaine chez Richelieu Gestion. Bonjour et bienvenue Eric. Bonjour Grégoire. Vous gérez notamment le fonds Richelieu America qui est le fonds dédié aux actions américaines de Richelieu Gestion. Premier commentaire, question très très ouverte. Visiblement les sondeurs ont toujours du mal à capter le momentum. Alors je ne sais pas s'il faut parler d'un momentum républicain ou d'un momentum trumpiste. En tout cas c'est quand même à ce stade un scénario qui n'était pas envisagé il y a encore 24 ou 48 heures par les marchés. On en discutait ensemble justement avant l'émission. C'est assez intéressant parce qu'en 2016 on avait déjà vécu ce scénario mais les marges d'erreur étaient quand même beaucoup plus faibles. Puisque Hillary Clinton de mémoire était donnée gagnante à autour de 48% et Trump était à 46. Donc on était vraiment dans la marge d'erreur statistique. Là pendant quasiment, enfin sur les trois derniers mois, Trump avait 10 points de retard sur Biden et donc le marché était quasiment assuré en fait d'une victoire de Biden. Et la question que se posait le marché c'est est-ce qu'on allait avoir une vague bleue ou pas ? Non mais la victoire de Biden n'était absolument pas remise en cause. Et là effectivement on se dit il faut peut-être leur envoyer des statisticiens français, je ne sais pas. Mais il y a quand même quelque chose avec les instituts de sondage américains. Puisqu'ils savent que normalement justement les électeurs républicains ont un peu tendance à masquer leur vote. Ils savent qu'il y a des biais aussi dans les échantillons. Donc tout ça normalement est su, ça devait être corrigé et là visiblement ça n'a pas du tout été le cas. La grande différence c'est ce que j'écrivais ce matin de manière un peu ironique. Les sondeurs ont peut-être encore des devoirs à faire de ce point de vue là. Et oula, qui est-on pour critiquer ce travail de sondeurs ? Mais par contre les marchés j'ai l'impression que eux ils ont fait leur devoir par rapport à 2016. C'est-à-dire que les paris étaient beaucoup moins tranchés. Enfin l'effet de surprise est quand même beaucoup moins important quand on regarde les réactions de marché. Alors Florence et puis Eric. Alors moi j'ai envie de dire que 2016 ça a été une vraie surprise. Là c'est une surprise mais si Trump gagne l'élection on est dans la continuité. Donc là en fait ce qu'on va voir et qu'on a vu d'ailleurs déjà ce matin c'est plutôt un réajustement des paris sectoriels, peut-être des mouvements sur le dollar mais on n'est pas dans une incertitude. Il n'y a pas de rupture en fait. Parce que si Trump passe, ce qui est possible aujourd'hui évidemment, même probable, on le verra, on sera dans la continuité. Et en fait je pense que le scénario qui va déplaire le plus au marché, ça serait en fait une victoire de Biden aujourd'hui. Mais avec une marge relativement faible et ça on sait, Trump nous l'a dit déjà ce matin, ça sera contesté par les études de Trump. Et là il y aura une vraie bataille devant les électeurs américains. Le marché qui avait commencé à s'accommoder à l'idée d'un blue sweep, aujourd'hui se demande s'il ne vaudrait pas mieux un stack du quo total avec un Trump qui resterait à la Maison-Blanche et un congrès qui resterait quasiment en l'état, c'est-à-dire divisé et un Sénat toujours républicain. Eric, vos commentaires ? Donc pour revenir un petit peu sur le marché, j'ai quand même l'impression que le marché avait un petit peu commencé à anticiper cette vague bleue. Ce qu'on le voit depuis deux semaines, trois semaines, la tech est un peu plus sous pression. Si on revient sur trois mois, on voit que la value reprenait un petit peu. On voit que le Russell 2000 avait surperformé sur les trois derniers mois les indices de la tech et du S&P. Donc le marché l'avait quand même un petit peu anticipé, je crois, ce trade, ce scénario un peu réflationniste. Donc là aujourd'hui on le voit avec les futurs où on a le Nasdaq qui reprend du devant. On se redirige dans un scénario plutôt méga cap tech. On va voir aussi sans doute l'énergie qui rebondira même si on a un effet pandémie qui affecte le secteur autre que l'élection. Et puis dans un deuxième temps, on risque d'avoir un effet positif sur les financières, même si aujourd'hui, parce qu'on avait eu une belle hausse des taux. On l'avait vu le 10 ans qui était à 0,5 encore au mois d'août. On était à clôturer à 0,9 hier. Et puis ce matin, le 10 ans et le 30 ans américains qui rechutent un petit peu. Donc c'est des éléments à prendre en compte. Sur le dollar, au lieu d'être un scénario très haussier dollar, je vois plutôt un scénario qui va empêcher le dollar de baisser. Je ne vois pas nécessairement le dollar progresser beaucoup plus, mais on devrait éviter la baisse vers les 1,25. On est plus dans un scénario de réajustement de paris sectoriels que dans un scénario de risque-off majeur. C'est ça. Oui, on avait commencé à prendre quelques paris qu'on déboucle aujourd'hui pour remettre en place les trades Trump. En fait, c'est ça. Et vous êtes d'accord, Eric, sur l'idée qu'à ce stade, avec un congrès qui resterait divisé, mieux vaut avoir Trump à nouveau à la Maison Blanche plutôt que Biden ? Même si le marché commençait à se faire à l'idée que Biden à la Maison Blanche, ça pouvait être aussi positif ? Les deux scénarios pouvaient être en tout cas moins négatifs qu'on pouvait le penser. Si on avait Trump président, donc il vaut effectivement mieux avoir un Sénat qui reste républicain. Si on avait Biden qui était président, la vague bleue avait ses côtés positifs, ses côtés négatifs. Mais si on gardait un Sénat républicain, on avait le plan de relance, mais on gardait un cap sur la fiscalité quelque part, ce qui allait aider les marges des entreprises et qui n'allait pas nécessairement être aussi problématique que le marché pouvait peut-être l'envisager. Donc c'est à voir. On arrive à trouver du bon dans les deux options. Florence, si l'urgence immédiate est une urgence sanitaire et économique, si l'urgence est de faire passer un stimulus fiscal 2.0 aux États-Unis, là encore, est-ce que c'est plus facile avec Trump toujours à la Maison Blanche ? Est-ce que Biden à la Maison Blanche peut mener rapidement peut-être cette bataille-là ? Comment est-ce que les choses-là peuvent se mettre en place ? On l'a vu au cours du mois qui s'est écoulé. Les Républicains ne voteront pas un plan de relance au-delà de 1,5 trilliard. Je pense que ça, c'est relativement clair. On verra évidemment comment l'épidémie évolue. Mais on parlait du thème reflation. C'est vrai que si on avait eu justement cette vague démocrate, Biden avait annoncé un plan de relance de l'ordre de 2,2 trilliards. Donc ça, c'était déjà un point positif. Plus son programme de dépenses en infrastructures, je crois, 1,3 trilliards. Plus tout ce qui était énergie verte, transition climatique pour 1,7. Donc c'est vrai que du côté de la relance, de la croissance domestique, de toutes ces thématiques, justement, infra et puis environnement, on avait de la dépense publique qui arrivait. Donc ça, c'était négatif pour le dollar. Évidemment, c'était compensé en partie par de la fiscalité plus importante. Mais je ne pense pas qu'on aurait vu les impôts monter là en 2021, vu la situation économique. Donc à court terme, on avait quand même effectivement cet impact croissant, ce qui était favorable. Là, si Trump passe et que le Sénat reste républicain, on va avoir un vote pour un plan de soutien à l'économie. Mais probablement, on aura quand même beaucoup moins de dépenses publiques et de relance que ce qui était attendu initialement avec la vague bleue. – Et quel est le scénario qui permettrait de délivrer rapidement ce soutien d'urgence ? Alors quel que soit le montant, d'une certaine manière, si c'est vraiment l'urgence aujourd'hui, c'est plus facile avec… – Je pense que c'est plus facile, effectivement, avec Trump aux manettes. – Avec Trump. – Et avec Lafrenière. – Je pense qu'il faut dissocier le plan d'aide, qui est un peu le complément de ce qu'on avait arrêté en route, et d'un plan de relance des infrastructures. Alors le plan d'aide arrivera dans les deux cas, peu importe, parce qu'il a été arrêté à cause du délai de l'élection. On était rendu trop près de l'élection, il y avait un enjeu trop important. Donc les partis n'ont pas voulu faire les gestes nécessaires pour trouver l'entente. – L'urgence est telle qu'il y aura quand même un compromis. Vous dites que le fonctionnement institutionnel fait qu'aucun politique ne sacrifierait l'économie américaine pour des considérations politiciennes, justement. – C'est une question de montant. – Oui, c'est ça. Il y aura, et on l'a vu, le consommateur américain a besoin de ce plan d'aide avant que la situation se dégrade trop. On aurait déjà dû l'avoir en octobre, on ne l'a pas eu. Maintenant, je pense qu'on aura ce plan d'aide rapidement. Ensuite, il y aura effectivement un plan de relance sur les infrastructures, moins important sans doute avec M. Trump, mais il y aura quand même quelque chose aussi. On voit qu'il a une volonté quand même relativement forte de recréer de l'industrie aux États-Unis, et ça passe par un plan de relance. Et ça fait très longtemps que les États-Unis n'ont pas eu un plan massif de relance aussi. Et après, ce qui risque d'être plus compliqué, et on peut peut-être en passer sur ce sujet-là, ce sera les relations avec l'Europe et notamment avec la Chine. – Oui, oui. Je voulais vous amener là-dessus, parce que l'uhan baissait un peu ce matin, quand là aussi on a pris conscience que l'hypothèse d'une réélection de Trump était plausible, probable, possible. Juste avant ça, quand même, le scénario de contestation, alors je ne sais pas dans quelle mesure vous avez étudié le sujet, mais forcément un peu, Eric, jusqu'où ça peut nous mener ? Quel type de difficultés légales, judiciaires, est-ce qu'il va falloir peut-être affronter là ? – Déjà, ce qui est très particulier aux États-Unis, c'est que l'enjeu sera sur le vote postal, on le sait. Les États ont des processus très différents pour traiter le vote postal, que ce soit pour processer la voix ou pour la compter. Il y a des États qui ont déjà commencé à ouvrir les enveloppes, les valider et compter les voix. Il y a des États qui ont commencé hier, donc c'est très spécifique. Et c'est autour de ça qu'on risque d'avoir éventuellement une contestation, encore qu'on n'aura contestation que si M. Trump gagne. Je ne crois pas que si M. Trump gagne la Georgie, la Caroline du Nord, la Pennsylvania, ce qui semble être le cas aujourd'hui, et probablement le Michigan, et que Biden gagne le Nevada et le Wyoming, on ne se retrouvera pas dans ce scénario-là. Et donc on pourrait effectivement, et c'est l'incertitude qu'on avait eue lors de l'élection de Bush avec les interrogations autour de la Floride. Ça avait duré quoi, un mois ? Ça avait duré un peu plus d'un mois, et les marchés avaient perdu, je crois, de l'ordre de 5%, 5-6%. Oui, c'est ça, entre 5 et 10, on va dire. J'ai vu 6-7% de baisse sur le S&P 500 sur la période, effectivement, 2000 dans le Bush, Al Gore, Floride. Je ne pense pas qu'on se retrouvera aujourd'hui dans ce scénario à voir. Et donc au pire, on arrive sur un scénario, le 20 janvier, on est de toute façon obligé d'avoir quelqu'un au pouvoir. Si on n'a pas tranché jusque-là, c'est Mme Pelosi qui prend les rênes en attendant. Bon, alors, pour l'Europe, pour la Chine, qu'est-ce que ça peut changer si c'est Trump, finalement ? On le connaît ? Oui, on le connaît, et surtout qu'il y a quand même un enjeu qui est différent, c'est qu'il n'aura plus à se représenter. Donc il n'y a plus cet enjeu électoral pour la prochaine élection. Donc le discours risque d'être un peu plus agressif, je le pense, je le crains, pour l'Europe et la Chine. Et je pense surtout, ça peut paraître un peu loin, une anecdote, mais je pense qu'il fera une espèce de pied de nez et qu'il essaiera de préparer la prochaine élection en mettant en avant Nikki Haley, qui était l'ancienne ambassadrice des États-Unis et aux Nations Unies, et qui a quand même un peu moins agressif, mais qui a des politiques assez proches de Trump et qui mettra en avant la première femme pour prendre le pouvoir aux États-Unis. Donc il va vouloir ancrer encore un peu plus dans son dernier mandat l'aspect unilatéral de la politique américaine, c'est ça ? C'est ce que je le pense. Oui, parce qu'en fait, là, on parle des relations internationales, mais je trouve que cette élection, elle montre quand même que, en fait, Trump, ce n'est pas un accident. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en 2016, on a tous été un peu surpris. On s'est dit, bon, voilà, il a été élu, il ne sera pas réélu. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une polarisation très forte et un clivage qui est de plus en plus marqué, y compris aux États-Unis. C'est-à-dire que les États qui étaient rouges en 2016 le sont encore davantage aujourd'hui. Il y a pour les États bleus, il y a cette fracture entre la campagne et les villes, entre l'école blanc, entre l'école bleue. Et donc, en fait, la vague populiste aux États-Unis, ce n'est pas une aberration, ce n'est pas une parenthèse de l'histoire de 2016. Il y a vraiment un mouvement qui est très profond. Et il y a une fracture aux États-Unis sur plein de sujets qui sont très importants, des sujets économiques comme la taxation, des sujets sociaux, l'éducation, la santé, l'avortement, l'immigration. Enfin, voilà, on a vraiment cette fracture aux États-Unis qui est forte. Et donc, c'est vrai que les partenaires européens, chinois, vont aussi, je pense, devoir faire avec de manière un peu structurelle. C'est-à-dire qu'en plus, la Chine, c'est plutôt un des rares sujets consensuels, vous dites, au milieu de cette polarisation et de cette fracture dans la vie américaine. Entre les démocrates et les républicains, oui, tout à fait. Il y a quand même un accord, je pense, des deux partis politiques et de la population sur cette thématique anti-Chine et puis, voilà, relocalisation. Et ça veut dire que, finalement, quel que soit le prochain président américain, Trump ou Biden, on va très vite repartir sur ces sujets commerciaux avec une dramatisation à nouveau des enjeux. Alors, la forme, la méthode dépendra des enjeux. de réindustrialisation, pardon, des Etats-Unis, mais il le fera probablement dans une approche avec un peu plus de multilatéralisme et pas comme Trump, pas de manière aussi violente. Je partage tout à fait cet avis, mais on a, d'abord, on va devoir passer l'aspect pandémie avant de revenir sur ces sujets de trade, je pense. On va d'avoir déjà réglé ça. Donc, ça sera probablement pour un peu plus tard dans le mandat. Mais ce qui est intéressant sur ce que vous disiez sur tous ces sujets autour des Etats-Unis et ce qu'il faut prendre en compte, c'est que pendant son premier mandat, Trump a quand même réussi à donner un biais relativement fort à la Cour suprême. On l'a vu, il a nommé trois personnes, il a rajeuné la pyramide des âges et on sait que la Cour suprême a quand même le dernier mot sur beaucoup de sujets et va influencer la politique américaine pour beaucoup d'années à venir. Donc, c'est quand même un point qui est non négligeable dans la direction que va prendre le pays, je crois. Sur le plan des marchés, la gestion d'un portefeuille d'action américaine, par exemple, Éric, non mais est-ce que, alors, en attendant d'y voir un peu plus clair, mais est-ce que déjà il y a des... Est-ce que ce scénario ou les scénarios qu'on a devant nous, est-ce qu'il y a des scénarios qui vous pousseraient à modifier profondément, peut-être, les allocations stratégiques que vous travaillez sur la partie américaine, cher Écheux-le-Gesson ? À court terme, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas bouger. On l'a vu déjà ce matin, les futurs étaient en très forte baisse, c'est revenu. Donc, tant qu'on n'a pas plus de visibilité, c'est de ne pas bouger, c'est plutôt un risque de se prendre des portes de saloon et de se retrouver vraiment dans une mauvaise posture. Dans un deuxième temps, effectivement, il faudra réadapter un petit peu les portefeuilles, sachant que ça avait été déjà en partie anticipé, du moins les styles. Parce que ce qu'on constate dans les élections passées, c'est que dans la première phase, dans les premières semaines, premiers mois, on a plutôt tendance à avoir une surperformance des valeurs plutôt small cap, peu importe le résultat, et plutôt les valeurs un peu plus domestiques, ce qu'on avait déjà un peu mis en place dans les portefeuilles. Après, on verra sur le plus long terme. On voit quand même, il y a une persistance, c'est le Nasdaq. Tout à fait. Il n'y a pas de raison que le Nasdaq s'arrête de monter ou en tout cas sorte de sa dynamique haussière ? Après, moi je continue d'avoir beaucoup de tech dans mes portefeuilles, j'en ai un peu moins, mais j'ai néanmoins fait une rotation sans doute un peu trop tôt parce que je l'avais amorcée au mois d'août. J'ai gardé mon poids de la tech autour des 30%, mais j'ai sensiblement réduit le poids des GAFA. Je suis passé à peu près à 10% de GAFA dans mes portefeuilles, alors qu'il y en a plutôt autour de 22. C'est ça, 25%, c'est ça, quasiment 25%. J'ai sensiblement réduit et j'ai repositionné sur d'autres boîtes du secteur de la tech qui avaient probablement moins progressé et sur lesquelles je suis plus confortable pour les mois à venir. On aura peut-être moins de tensions aussi avec la Chine sur ces typologies de boîtes. Oui. Bon, Florence, encore une fois, c'est ce que je disais avec les invités précédents, on met toujours beaucoup de passion à commenter l'élection américaine tous les 4 ans, mais fondamentalement pour l'investisseur, qu'est-ce que cette élection peut changer, pourrait changer, qu'est-ce qu'elle pourrait ne pas changer également peut-être ? Alors, ce qu'elle pourrait peut-être ne pas changer, c'est la surperformance des États-Unis par rapport à l'Europe, notamment. Le corporate américain reste mieux positionné que le reste du monde ? Les États-Unis sont un peu dans un scénario win-win aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut dire sur la volatilité apportée par l'incertitude attachée à l'élection américaine. Pourquoi ? Parce que si c'est Biden qui passe, on a justement cette thématique croissance, reflation, et ça, en toute logique, ça profite quand même au marché américain. Et si c'est Trump, avec notamment toute cette thématique Covid, ne l'oublions pas, ça va quand même être un des principaux facteurs qui va driver l'évolution des marchés d'ici la fin de l'année, on reste sur cette thématique valeur de croissance. Et là, encore une fois, les biais sectoriels du marché américain font que c'est quand même la zone qu'il faut continuer à privilégier. L'urgence épidémique, l'urgence sanitaire, vous le dites, Florence, c'est pour l'instant au premier plan. Alors nous, on commente la politique, les résultats d'entreprise, etc. Mais la vraie urgence, c'est sanitaire. Les résultats d'entreprise, ils vont être drivés à court terme, non pas par l'élection américaine, mais évidemment par l'impact du reconfinement, par la baisse de la consommation, enfin tous ces facteurs qui ne sont pas des facteurs politiques. On anticipe un durcissement des mesures sanitaires aux Etats-Unis maintenant que l'élection est passée ou est-ce que non, ça reste du laisser-faire à l'américaine ? C'est décidé par les régions en plus, c'est ça, c'est pas du tout comme en Europe où c'est décidé de manière centrale, c'est vraiment un pouvoir qui est délégué aux Etats. Et là, je pense qu'on va rester un peu sur la même logique. On va voir, je pense, le taux de contamination qui va exploser aussi, parce que là, ils ont, on va dire, deux, trois semaines de retard sur les taux de progression de l'épidémie par rapport à l'Europe. Donc on va voir, là aussi, les taux de contamination monter sensiblement, mais je ne pense pas que la réponse sera aussi restrictive qu'en Europe. Donc vous dites, laissez faire aussi, Eric, c'est sans doute comme ça que ça se passera ? Oui, je partage. Même avec une pression hospitalière qui pourrait revenir un peu critique, ce ne sera pas un petit check quand même ? Non, je ne pense pas. Les Américains sont plutôt dans cette tendance, c'est culturel, d'avoir cette approche. Je pense qu'on n'ira pas dans des formes de confinement comme on peut avoir en Europe. Par contre, sur la hausse des cas, et on le verra dans les Etats du Mid-Ouest, où l'Ouest a fait beaucoup de rallies dans les dernières campagnes, effectivement, on pourrait avoir un effet d'augmentation des cas assez important, mais je ne vois pas de réelles grosses mesures de confinement comme on peut avoir ici en Europe. Ce n'est pas dans la culture. Et donc, ça veut dire quoi ? Une économie américaine qui, malgré ce regain, ce stress épidémique très fort, continuera de mieux faire que l'économie européenne ? Je le pense. Au-delà de ça, parce que je partage tout à fait l'avis de Madame sur le sujet de la surperformance de l'économie américaine, le réel avantage, c'est que ça reste un seul pays avec une culture plus ou moins commune. Les décisions sont prises de façon relativement rapidement. On a vu la vitesse avec laquelle la Fed a pu agir pour injecter. Quand les démocrates et les républicains, ils ont su trouver des solutions pour mettre en place les premiers plans, alors qu'en Europe, on discute beaucoup pour arriver à des solutions, il n'y a pas cette paralysie quelque part un peu politique. Et ça favorise quand même les reprises et la croissance. Bon, justement, la Fed qui se réunit à partir de demain jusqu'à jeudi avec une communication, qu'est-ce qu'elle va nous dire au lendemain de l'élection alors qu'il y a un facteur d'incertitude qui augmente là ? Je pense qu'elle doit être en train de revoir sa copie déjà. C'est-à-dire revoir sa copie ? Je pense qu'elle était sans doute positionnée plutôt pour le même scénario que tout le monde, le scénario d'une vague bleue et les enjeux ne seront pas nécessairement les mêmes, surtout si on part... Donc avec enfin la relance budgétaire qu'elle a plaid de ses voeux depuis si longtemps ? Oui, exactement, et qu'on risque de ne pas nécessairement avoir tout de suite et pas dans la même ampleur. Et surtout, c'est que si on est dans un scénario de contestation. Donc là, la Fed va devoir retaper sur la table et bien indiquer qu'elle est là et qu'elle veille au grain et qu'elle prendra, elle fera toutes les mesures nécessaires en attendant de... Donc on a demandé aux banques centrales de s'occuper de l'aspect épidémique, sanitaire, de s'occuper de soutenir évidemment les économies, les agents économiques. Maintenant, on va lui demander de soutenir également ou d'essayer de compenser l'incertitude politique aux Etats-Unis. En tout cas, dans le discours, je le pense. Florence ? Non, mais une manière très factuelle de le présenter, c'est que probablement, s'il y a moins de relance budgétaire et si on attend un peu trop longtemps pour qu'il y ait un vote sur justement le plan de soutien, eh bien oui, il va bien falloir que quelqu'un soutienne l'économie américaine et il va rester la Fed. Bon, et qui fait quoi de plus ? Qui pourra faire quoi de plus ? Qui peut augmenter la quantité de ses achats, qui peut élargir le spectre des actifs qu'elle a dans son portefeuille. Je veux dire, tout est possible. Les taux négatifs, j'y crois pas. C'est un peu compliqué pour, je pense, le système financier américain, mais élargir le spectre des actifs qui sont achetés ou la quantité, pourquoi pas ? Il faut s'attendre à nouveau à des pressions très fortes. Je sais pas, Trump, dans un second mandat, pourrait redevenir agressif vis-à-vis de la Fed. Il y a eu des périodes de tensions très fortes entre lui et Jérôme Powell. Est-ce que Biden, président, ça matche avec Powell ? Bon, on sent bien quand même que ce couple-là, il faut qu'il fonctionne d'une certaine manière. Je sais pas si on a des éléments par rapport à ça, Eric ? Oui, il risque de toujours maintenir un peu une pression, M. Trump risque de maintenir toujours un peu la pression sur la Fed. Mais la Fed, quand même, a su démontrer son indépendance, quand même, et je pense qu'elle continuera à le faire. Je pense que celui qui a plus de soucis à se faire, c'est M. Fauci, qui risque d'être un peu plus en danger. Trump a dit qu'il le démettrait de ses fonctions, le Dr Fauci. Sur la Fed, elle a quand même fait évoluer son mandat, récemment. Donc là, elle a quand même tous les outils nécessaires, y compris en termes de communication, pour avoir une politique qui est largement accommodante et qui soutiendrait la croissance américaine. Donc en fait, je crois que M. Trump n'a plus besoin d'appuyer un peu fort pour qu'il y ait une réaction côté Fed. Il a déjà obtenu ce qu'il voulait. Oui, c'est ça. Il a déjà obtenu ce qu'il voulait. Pour conclure, Florence, sur l'idée d'une allocation un peu tactique de court terme, qu'est-ce qui se joue là pour vous dans les portefeuilles que vous gérez chez l'XORM ? Moi, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. C'est-à-dire que pour l'instant, on est en pleine zone d'incertitude. Donc les positionnements que nous, on avait adoptés, justement, c'était plutôt une neutralité sur la partie actions-obligations parce qu'il y avait quand même des coûts à prendre. Et donc, ce n'est pas le moment d'en prendre, surtout en fin d'année. Et en termes de biais géographique, c'est vrai qu'on maintient notre préférence sur les États-Unis, via les actions. Une préférence aussi pour l'Asie émergente, mine de rien, puisque c'est là qu'on voit de la croissance et c'est là qu'on a une situation sanitaire qui est bien contenue. Et puis, voilà, une sous-pondération quand même sur les obligations souveraines parce que, dans un contexte de taux très bas, ce n'est pas là qu'on va trouver du rendement. Et l'Asie émergente, vous dites, c'est un choix confirmé, même si Trump reste à la Maison-Blanche ? On s'est posé la question ce matin au comité d'investissement, justement, parce que Biden à la Maison-Blanche, c'était clairement pour tout ce qui était Asie émergente parce qu'il y avait moins de tensions commerciales agressives. Mais les arguments qui sont croissance forte et puis situation sanitaire très favorable l'emportent quand même. Eric ? Oui, une seule remarque, c'est que dans un scénario de M. Biden, on aurait eu la baisse du dollar qui aurait aussi aidé les mésémergents. Là, on va plutôt avoir une stabilité du dollar qui ne devrait pas nécessairement pénaliser. Donc, nous, on aime aussi beaucoup le Japon, peut-être un peu plus que les émergents dans nos allocations. On en parle moins. C'est quoi le rationnel, juste en un mot, le Japon qui profite de la reprise chinoise ? Exactement, et qui est quand même un peu plus stable, moins cher, un peu plus stable aujourd'hui. Avec un nouveau pouvoir en place aussi, qui arrive aujourd'hui, avec des velléités, des volontés importantes de relance comme toujours. Mais le Japon, effectivement, on commence à en réentendre un petit peu. Et où la pandémie est probablement mieux maîtrisée, mieux contrôlée aussi. Merci à vous deux. Merci pour vos commentaires, vos réactions à chaud. On est encore dans ce jour d'élection américaine, avec toutes les incertitudes qu'on a pu vous décrire sur le résultat final de cette élection présidentielle. On sait qu'il n'y a pas de vague bleue. On sait avec quasi-certitude que le Sénat restera républicain et donc le Congrès restera divisé. Reste à lever quand même la question du prochain, du 46e président américain. Et ça se jouera sans doute avec le dépouillement des votes postaux, des votes par correspondance dans quelques états-clés de la Rust Belt. Un processus qui pourrait durer quelques heures, voire quelques jours, quelques semaines peut-être même, si jamais on entre dans un scénario de contestation forte devant les différentes juridictions. Voilà ce qu'on pouvait vous dire à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bsmart. Les marchés européens se comportent plutôt bien. On est en hausse à Paris à la mi-journée. Et puis on regarde du côté de Wall Street avec les premières indications sur les indices futurs. Il faut noter toujours ce Nasdaq. Le futur Nasdaq progresse de quasiment 3% donc avant l'ouverture de Wall Street tout à l'heure. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 avec d'autres invités et toujours le sujet américain à la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada